... Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro d'entretien qui reçoit Maître Moussa Diop, président du Parti Alternatif Générationnel, mais également directeur de la société Dakar Demdik. Le prétexte, c'est cette Assemblée Générale de la Coalition Maki 2012, laquelle Assemblée a d'ailleurs porté Moussa Diop à la tête de cette coalition Maki 2012. Maître, bonjour et bienvenue. Bonjour, M. Bavara. Alors, je disais tout à l'heure qu'il était important pour vous de diriger cette coalition. Disons que je tiens d'abord à remercier tous mes compagnons politiques de Maki 2012. Ce n'était pas quelque chose qui était prévu. Mais je pense qu'à un moment donné, j'ai quand même pu écouter tout le monde. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il faut également remercier et féliciter le président de la République, qui est le président de la Coalition Maki 2012. Il ne faut jamais l'oublier. Et remercier et féliciter également le coordinateur qui était là, qui a fait un excellent travail à la personne de M. Moustapha Faltier, qui a pu rassembler et garder le temple, c'est-à-dire la première coalition qui a permis au chef de l'État d'être à la magistratitude suprême, le Maki 2012. Et tout ceci fait que, à un moment ou à un autre, dans un esprit démocratique, de transparence, mais également d'apaisement, des renouvellements ont été appelés et ma personne a intéressé mon profil pour conduire et remplacer, quelque part, le président Moustapha Faltier, qui est difficilement remplaçable, mais on va essayer, à la tête de cette coalition originaire du président de la République. C'est donc vraiment avec des remerciements que j'ouvre cet entretien à l'endroit de tous ceux et de toutes celles qui ont porté leur confiance en ma mauvaise personne. Et je ferai de mon mieux pour que tout se passe très bien et que le président de la République puisse être assisté, accompagné dans sa mission, parce que aussi notre mission en tant que Maki 2012, c'était de le faire élire en 2012, c'était de le faire élire en 2019, mais surtout aussi de l'accompagner dans la gestion des questions relatives à la nation. Et nous souhaitons vraiment être imprégnés dans tout ce qui se passe pour mieux le défendre. – Absolument. Et juste après votre élection, vous êtes tout de suite assigné des objectifs, mais également vous avez invité le chef de l'État, le président de la République, Maki Salle, à un peu plus de considérations à l'égard de Maki 2012. Cela veut dire autrement que peut-être que les missions, ou bien la part belle qui est vraiment réservée à la coalition Maki 2012 ne vous agrée pas jusqu'là ? – Vous savez, moi je n'accepte pas quelque chose pour l'accepter. J'ai accepté aujourd'hui de la main tendue de mes compagnons politiques pour diriger la coalition Maki 2012, mais également pour essayer d'être très utile aux Sénégalais. Et je pense que le président de la République a suffisamment de tâches et d'un agenda agi sur ce sujet. Tout le monde le sait, surtout compte tenu du contexte également politique depuis la mise en place de ce nouveau gouvernement le 8 avril dernier, avec le poste de Premier ministre qui n'est plus d'actualité, ce qui fait que tout quasiment risque de revenir, le président risque d'être très sous-sergeant. On comprend son agenda. On comprend également que les questions de l'État l'occupent au point, quelque part, de ne pas consacrer assez de temps à ces alliés politiques que nous sommes, ces alliés constants, ces premiers alliés, ces alliés fidèles, mais également loyaux. Pour mieux les défendre, comme je l'ai dit à l'instant, il faudra qu'on soit au fait des choses. Nous savons nous limiter là où il faut, mais il faut, je pense, et c'est un appel que je lance au chef de l'État, que je réitère aujourd'hui, de rencontrer ces alliés, ces premiers alliés qui sont toujours là, avec lui, et qui les défendent avec les moyens d'y voir. C'est pourquoi des rencontres périodiques s'imposent et le président de la République, je pense, ne restera pas sans vraiment répondre à cet appel de toute sa coalition originelle, mais également de tous ceux qui veulent aujourd'hui venir adhérer à Maki 2012. À l'origine de la création de Maki 2012, à l'époque, on se rappelle, c'était pour soutenir le président de la République, Maki Salle, alors candidat à la présidentielle de 2012. Alors aujourd'hui, nombreux sont des Sénégalais qui s'interrogent jusque-là sur quand même l'existence de cette coalition, d'autant plus qu'il était convenu de soutenir le président de la République, Maki Salle, qui était alors candidat. Après 2012, à quoi bon que cette coalition existe jusqu'à présent ? Vous savez, la gestion d'un État, aujourd'hui, nous ne sommes pas au pouvoir pour uniquement une histoire d'un mandat. C'est un régime qui est là. C'est une coalition qui est là. Ce sont des Sénégalais qui se retrouvent dans ce qu'il est en train de faire et qui ont poussé le président aujourd'hui à remporter toutes les élections qui ont été organisées au Sénégal. Je pense que son programme est très clair. Avec le PSE, on a dépassé l'histoire de Yoni Akuté. et le PSE, il y a des horizons. Jusqu'à un parlement de 2035. Donc, nous ne sommes pas là uniquement pour l'histoire de 2019. Les personnes passent, mais les idées et les programmes restent pour l'intérêt des Sénégalais. Je pense qu'avec ce qui a été fait, nous, nous devons perpétuer cette vision, l'adapter aux réalités actuelles, mais également, peut-être, essayer de trouver des voies et moyens pour conserver le pouvoir avec un bilan. C'est ça. On ne conserve pas le pouvoir avec autre chose qu'avec un bilan. Je pense qu'il a déjà fait. Il doit être donné au Sénégalais en termes de communication dans un bilan qui est très positif, il faut le dire. Maintenant, je sais que beaucoup de gens s'occupent des détails. Tout n'est pas parfait. Il faut le reconnaître. Mais nous serons là également pour vraiment essayer de redresser ce qui peut l'être, mais également parfaire son travail et dire aux Sénégalais, voilà, à l'encontre des contre-vérités et surtout des insanités que je l'ai dit hier, qu'on entend par voie de presse et des contre-vérités également de l'opposition, certes, ainsi différente, mais qui se radicalise de jour en jour. Alors, l'objectif était de gagner ensemble avec le président de la Makissal et de gouverner ensemble avec lui aujourd'hui que le président de la République a son deuxième mandat. Aujourd'hui, est-ce qu'il est question pour vous de réfléchir à la succession du président de la République de la Makissal d'autant plus que c'est son dernier mandat ? Vous savez, aujourd'hui, je suis quelqu'un qui adore l'expression de l'ex-président Abdeljouf. Il ne faut pas qu'on installe le Sénégal dans une campagne électorale permanente. Nous sommes dans l'année 2019. On n'est même pas encore sortis. Il y a une élection présidentielle qui s'est faite. Et nous l'avons remportée de façon très claire, il faut le dire. Nous avons perdu quelques zones. Ça m'a amené même à faire des observations très objectives parce que moi, je fais de la politique. Je ne suis pas politicien parce que j'ai mon métier qui est un métier d'avocat. Mais je m'intéresse à la chose publique. Où qu'on soit au Sénégal, je faisais mes observations dans le respect de tout le monde. Mais je ferais connaître mes idées. C'est pourquoi je dis que le temps maintenant est au travail. Accompagner le président de la République dans la gestion quotidienne du Sénégal. C'est le temps du travail. Ce n'est pas le temps de la politique politicienne. Les élections sont derrière nous. Ceux qui veulent continuer à faire la campagne électorale permanente, nous n'allons pas suivre leur tempo parce que ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est faire de sorte que le Sénégal d'aujourd'hui, jusqu'à ce que le président ait terminé son mandat, soit un Sénégal qui entre dans l'émergence, qu'on avance. C'est ça qui est important. Donc le temps est au travail et non au bavard de la luche. Alors, on revient sur cette actualité plus lente relative au fer de la flamée suite aux sorties de Ousmane Sonko qui vous propose d'ailleurs d'attendre juste après la déclaration de son parti sur certaines gestions de nos ressources pour pouvoir rassembler toute une république pour répondre. Pourquoi à chaque fois attendre la sortie d'un Sénégalais ou bien d'un chef d'un parti pour quand même communiquer sur certaines choses qui appartiennent aux Sénégalais, notamment à nos ressources naturelles ? Quelque part, je vais vous donner raison parce que la communication ne doit pas également être défensive. Il faut informer les Sénégalais sur ce qui se passe. Peut-être que le président même l'a reconnu à un moment donné que ses alliés ou ceux ou celles qui sont autour de lui ne communiquent pas assez et de façon très claire sur ce qu'il est en train de faire. Il l'a dit plusieurs fois et nous le reconnaissons. Et ceux qui savent ne parlent pas. Et ceux qui parlent ne maîtrisent pas leur sujet. Dans la coalition ? Dans la coalition, tout le monde autour du président. Parce que quand même, il faut vibrer à la même fréquence intellectuelle et politique que le président. C'est de savoir ce qu'il veut pour pouvoir le défendre. Et nous savons qu'autour de lui, parce que c'est un patriote, il a dit que le Sénégal prime sur le parti. Et c'est la première fois qu'on voit un chef d'État faire une coalition aussi large, ramener tous les Sénégalais qu'il juge utile, parce que c'est lui qui a ses prérogatives constitutionnelles. Mais j'ai remarqué que chaque fois qu'il y a des choses qui se passent au Sénégal, ou même qu'il est absent de territoire, les défenseurs se font rares. Ça, il faut le dire. Et pourtant, ils ont tous les moyens pour défendre le président. Donc, à se cultiver politiquement, savoir ce que le président veut. C'est pourquoi Maki 2012, sous sa nouvelle formule, et qui aujourd'hui... On entend un débat souvent, il faut le dire, en Maki 2012, qui était peu noyé par la coalition Beno Bokuyakar. Vous savez, Beno Bokuyakar, c'est un conglomérat d'intérêts qui peuvent exploser à tout moment. Moi, je le dis. parce qu'il faut être futuriste. Les ambitions ne vont pas tarder à se dessiner. Ça, c'est dessiné. Ça, il y a un con de souci. Et quand on ne sait pas où on va, on retourne d'où on vient. Et la seule coalition aujourd'hui qui a eu confiance au président et qui continue de façon régulière, constante et loyale à gérer et à accompagner le président de la République, c'est Maki 2012. Et je trouve que aujourd'hui, je m'en dis par la nouvelle formule, nous ferons face dans les idées, non dans la violence. Nous ferons face également à tous ceux qui racontent des contre-vérités. Vous avez parlé d'un opposant à l'instant qui, de temps en temps, est très présent sur les réseaux sociaux. Un opposant donc quasiment des réseaux sociaux. Il a appelé le président des réseaux sociaux. J'ai entendu parler de ça. Qui a gagné une zone dans le sud, chez lui. Je ne veux pas entrer dans le régionalisme. Mais à part ça, que représente-t-il ? Au Sénégal, on a l'habitude de dire un wall of le best à la fête. Mais on les bat mal. Ce n'est pas en parlant de certaines choses. Il a commencé par le pétrole. Il a parlé du foncier. Il avait l'histoire de Mamou Jallou. Mais le foncier, vous voyez, c'est une histoire qui, ça sent un deal avorté. L'histoire des 94 milliards. Quand il parlait, il n'avait jamais dit qu'il était intéressé, qu'il était dans cette affaire. C'est parce qu'il devait recevoir des commissions de 12 milliards avec sa société dont il avait même oublié le nom. Sur des STV, je me souviens très bien, Marc Alex ou Atlas Group. Je pense que le deal avorté de Métilek n'a été repoussouf. C'est ce qui s'est passé. Concernant le pétrole, qu'a-t-on pas dit sur le pétrole ? Mais il a fallu que l'État publie tous les contrats pétroliers et minés pour que cette affaire-là qu'il décampe encore pour parler d'autres choses. Là, il est sur le fer avec des éléments, je dis bien, périmés. Vous le savez, ce sont des éléments périmés qui ne sont pas d'actualité. Vous savez, un MOU, c'est une intention entre deux personnes de vouloir faire quelque chose entre deux États. Mais sortons-nous qu'on sorte le contrat. Il n'y a pas de contrat également sur cette question. Il n'a pas sorti. Donc moi, je trouve qu'il faudra dire aux Sénégalais la vérité. Maintenant, nous défendons le président. Nous défendons le Sénégal. Et la nouvelle formule de Maki 2012 sous mon magistère n'hésitera pas à aller au fond contre toute personne qui voudra déstabiliser le Sénégal. C'est vrai que là où il y a le pétrole, il y a des problèmes dans les pays. Mais que Dieu nous en garde pour le Sénégal. Voilà. Et que les gens ne prennent pas l'alumette parce qu'il y a déjà le pétrole. Tout à fait. Et je disais à l'entente de cette émission que vous êtes également le président du parti alternatif générationnel. Comment se porte votre formation politique, l'animation politique, les réunions ? Est-ce que Maki 2012 ou la coalition n'a pas un peu noyé l'existence quand même de cette partie qui s'est battue franchement en 2012 ? Vous l'avez dit et ce sont des choses que les Sénégalais reconnaissent. Agé Yonin est un parti politique qui se bat, qui fait la politique autrement. Ce n'est pas un slogan, il faut que ce soit une réalité. Ce que nous avons fait en 2012 pour que le président soit là, on le sait. Moi, j'avais envie de briguer la magistration en 2012. Mais lorsque le président Maki Sal m'a entendu à travers une émission du Grand Jury avec des programmes civilaires, nous sommes de la même génération et lui, ses compétences et son passé faisaient qu'il faisait beaucoup plus mieux placé que moi, j'ai dû tout simplement renoncer et être derrière lui. Parce que tout le monde ne peut pas être président au Sénégalais, il faut que tout le monde le comprenne. Et ça, nous avons continué à travailler. Moi, ma mission et ma profession, vous la connaissez, j'exerce au Barreau de Paris. Après les élections, comme je l'avais dit, on ne peut pas être dans une campagne électorale permanente. Je suis rentré à Paris, continué à travailler. Je ne crois qu'au travail. Jusqu'à ce qu'il ait souhaité que je vienne l'accompagner dans la gestion du pays à travers le transport public, ce qu'il m'a confié à Dakar-Demdic. Et je le remercie pour cette confiance annuellement réitérée depuis cinq ans. C'est vrai qu'il n'y a pas eu encore de DG qui ait fait deux ans sans partir. Moi, ça fait cinq années. Ça signifie qu'on est en train de moderniser la mission qu'il m'avait confiée. Je continue à respecter, à faire de sorte que les Sénégalais voyagent dans la virtualité, dans la sécurité, surtout. C'est une question également d'actualité, mais surtout dans le confort. Le Parti Alternatif Générationnel continue son travail. Il continue son travail, se réunit, se massifie. Vous les avez vus lors de la campagne électorale de 2019 également. Je pense que l'une des plus belles campagnes, nous l'avons menée. Avec les moyens à nous, personne ne nous a donné un front pour accompagner le président de la République. Je l'ai dit, que la présidence le sache. Ça signifie quoi ? Ce n'est pas une question d'argent. Moi, c'est une question d'honneur et de conviction politique. Ceux qui m'accompagnent, mes compagnons, je les remercie au passage, tous mes collaborateurs politiques qui sont Alternatif Générationnel, et également, surtout, tous les sympathisants. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vraiment portent beaucoup d'estime en modeste personne au Sénégal, liés peut-être, disent-ils, je les cite, à mon franc-parler, parce que je ne dis que la vérité. Et justement, parlant de Dakar, tu me dis que comment se porte la société aujourd'hui ? Vous savez, Dakar Demdic est une société qui était vraiment dans des difficultés. On le sait. Elle a toujours été. Je pense qu'avec même les anciennes sociétés, la SOTRAC, Dakar Demdic 1 sous le régime du président Ouad, Dakar Demdic 2 sous le régime du président Makissal, nous avons trouvé en 2014 une société qui était quasiment faillite. Ça, on le sait. Et la tension sociale était vraiment crescendo. Ça, on le sait. Il ne se passait pas trois mois sans qu'ils aient bloqué les réseaux pour des questions liées tout simplement à la gestion ou d'autres choses. Mais Dieu merci, depuis quand même cinq années, il y a eu zéro grève. Et pourtant, je ne suis pas le plus tendre des légers. On dit que je me bats trop. Mais je veux toujours que la vérité soit devant. Parce que aussi, la gestion, ce n'est pas une question de cœur, c'est une question de tête. il faut dire aux Sénégalais ce qui se passe et dire aux Sénégalais ce qui est possible, ce qui ne l'est pas et ce qui peut être différent. Et je pense que dans le dialogue, on peut avancer. C'est ce que je fais. Mais quand il s'agit de décider, je le ferai sans faiblesse. C'est pourquoi la société aujourd'hui est en train d'évoluer. On est sorti de Dakar-Demdic urbain à aujourd'hui Dakar-Demdic banlieue avec de nouvelles lignes. Nous sommes partis également du Sénégal-Demdic. C'est l'esprit de démocratisation du transport au Sénégal disant que le Sénégal ne se limite pas à Dakar. Il y a aussi ce problème des accidents récurrents qu'on ne comprend pas. Et qu'aujourd'hui, je touche du bois, Dakar-Demdic qui s'est lancé dans l'interurbain n'est pas impliqué dans ces choses-là. Parce que nous avons des conducteurs aguerris, formés, responsables surtout, mais qui ont un passé qui nous permet de leur faire confiance dans l'interurbain. Ce qui manque peut-être à nos chauffeurs qui vont en charge des transports. Il faut le dire, il y a une grosse bagaille. Vous savez, en matière d'accident, il y a trois choses à mon humble avis. Il y a l'état de la route. L'État du Sénégal a fait des efforts titanesques en matière d'autoroute et de réfection des routes. Nous avons également l'histoire du véhicule qui doit être en bon état. Là également, l'État du Sénégal a fait des efforts titanesques pour le renouvellement du parc. Nous sommes même en période d'actualité. Aujourd'hui, l'État du Sénégal a amené d'un coup des bus. Les privés sont en train d'hésiter pour les prendre. Mais je pense que pour la conservation, la préservation de la vie humaine, nous nous devons, l'État, de restaurer son autorité et de dire que voilà ce que je veux faire, vous devez suivre. Parce qu'il est hors de question d'avoir des véhicules qui ne transportent pas du bétail mais des êtres humains. Quand vous regardez le plancher, vous voyez le butume. Vous levez la tête, vous voyez le ciel. Vous regardez devant vous, il y a un mouton qui est attaché. Et on ne parle de transport en commun de personnes. Et ça, l'État doit prendre ses responsabilités. Il faut éviter également que donner des bus à des jeunes, des horaires. La plupart des accidents sont nocturnes aussi. À des jeunes qui n'ont aucune expérience en matière de conduite et foncièrement irresponsables. Et ça, vous l'avez vu, je disais l'état du butume, l'état du véhicule mais également le comportement. Et je pense que 90% des accidents, c'est une question de comportement. De prendre des risques, de conduire à tombe ouverte, de prendre des contresens. Et surtout, je dis en résumé, d'être indiscipliné. Donc l'État doit restaurer l'autorité et ramener l'ordre dans ce domaine-là. Et Dakar Demdic est en train de faire un travail qui est salué par tous les Sénégalais. Nous avons ouvert de nouvelles lignes à Kolda, à Seydoux, ces jours-ci. Reçu de nouveaux bus également, du matériel, ces jours-ci, parce que l'État sait qu'il faut quelqu'un qui ouvre la voie, qui montre l'exemple. Et ça se passe très bien. Ties également, Fesdem. Et ça nous dépasse d'ailleurs. Je pense que vendredi, nous avons été très débordés. Nous voulions l'arrêter à 20h et nous avons partagé jusqu'à 21h30. Il y avait encore du monde qui voulait transporter. On a dû faire vraiment des opérations extra. Et nous sommes en train de préparer ce qu'on appelle également l'Afrique d'Hemdik. Rendre réelle ce qu'on appelle la CDAO, cette liberté d'aller et venir des personnes et des biens. Sénégal, Gambie, Sénégal, Guinée-Bissau, Guinée-Conakry, Mali. Je pense qu'on a prévu la Côte d'Ivoire, mais également la Mauritanie. Mais comme c'est une affaire internationale et surtout de sécurité, nous sommes partis voir les autorités de gendarmerie, les autorités douanières parce qu'il y a des produits que tout le monde doit comprendre. Les personnes qui doivent y aller également doivent savoir qu'il y a des documents à fournir et essayent de nous mettre à la page pour que la CDAO soit une réalité. Je pense que d'ici peu, nous allons nous lancer et ce qui est le plus difficile, ce sont les bus. Nous les avons, ils sont là. Un tableau reluisant de Dakar d'Hemdik que vous venez de dresser n'empêche que souvent, on entend le syndicat se faire attendre, souvent. Vous savez, dans une démocratie, vous ne pouvez pas miserer les gens. Ce n'est pas quelqu'un qui ne partage pas vos idées de dire de se taire ou ne plus parler. Ce qui est prévu par l'article 1 de la Constitution qu'on appelle la liberté d'expression dans le cadre de ce qui est permis, parce qu'il n'y a pas de liberté d'expression sans périmètre. Tout syndicat doit pouvoir à un moment donné donner son avis, sortir, s'exprimer sur la gestion. Et je pense que c'est quelque chose qu'ils font. À un moment donné, on pensait que le syndicalisme n'existait qu'à Dakar d'Hemdik. Mais depuis 5 ans, ce qu'on a fait, pour eux, c'est-à-dire le social, avec l'augmentation des salaires, l'année 2018, ils ont eu 30 000 francs chacun. J'aurais pu faire 10 000, ils auraient applaudi. 30 000 francs. Vous avez également les plans de carrière. Si vous prenez aujourd'hui, 90% des salariés ont eu de l'avancement. Quand on parle d'avancement, le salaire s'en suit. Vous quittez M2 pour être M3 ou M3 vers M4. Le salaire s'en suit. Vous avez également tout ce qui est vraiment collé des vacances pour les familles. L'arbre de Noël qui n'existait plus. Ils sont même partis jusqu'au Maroc l'année dernière. Je pense que pour les avances tabaski, je pense qu'aujourd'hui, j'ai la plus forte avance tabaski du Sénégal pour les salariés de Dakar Demdic qui était à 65 000 fonds. Je l'ai porté à 100 000 fonds sans compter vraiment tout ce qu'on fait pour eux. Je dis, comparativement, les conditions de travail à Dakar Demdic se sont améliorées. Aujourd'hui, un conducteur à Dakar Demdic gagne trois fois plus qu'un conducteur dans les privés. Je ne nomme personne. Et pourtant, dans les privés, il travaille plus que nous. 13 heures de temps par jour pour gagner trois fois moins. À Dakar Demdic, on travaille 7h20 pour gagner trois fois plus que celui qui fait 13 heures dans le privé. Et sécuriser. Ils ont l'IPM, la couverture maladie. Ils sont, pour toutes leurs familles, ils ont des cartes de transport pour également leurs enfants. Quelques fois, nous, ils ont des prêts sociaux. Je fais un objet de, disons, de banquier pour eux. Tout ceci, c'est pour aider tout le monde. C'est pourquoi la maison, elle est calme. Que peu importe maintenant que les gens s'expriment, il faut les écouter. Peut-être une dernière question. Quel est aujourd'hui l'avenir de votre parti, l'alternative générationnelle, mais également de mettre Moussa Diop dans la coalition Benoît Bokuyakar qui accompagne jusque-là le président de la République, Matissal ? Je pense que le président de la République connaît très bien mes idées sur beaucoup de choses parce que chaque fois qu'on dit quelque chose sur Moussa Diop, il sait, avant même de m'appeler, si c'est vrai, établi ou faux, ou tout simplement faux. Ce qui fait que je suis un compagnon, je l'ai dit le 5 février dernier, en pleine campagne électorale, dans ma ville natale à Poror. Première fois où j'ai pris la parole de mon chef de l'État en politique. Parce que quand il est là, moi je préfère le laisser donner l'idée et tout le monde suit. Mais j'ai pris la parole à Poror en lui disant que vous étiez en force de vous aujourd'hui, monsieur le président, c'est nous que vous accueillons et c'est votre allié loyal, constant et le premier dans cette ville-là de Poror. C'est moi qui ai fait entrer le président Maquistel dans la ville de Poror en 2012 avec des histoires qui s'étaient passées à l'entrée de la ville. Ceux qui étaient témoins savent de quoi je parle. C'est vrai que je suis un allié et pour certains, je ne suis qu'un simple allié. Mais je fais mon travail. Je suis un maquiste, même si je ne suis pas de la paire. Ce que je fais pour le président Maquistel, même certaines personnes et certains cadres de la paire n'osent pas le faire. Parce que je crois en quelque chose. Et quand on ne parle pas de courage politique, on n'a qu'à sortir de la politique. C'est pourquoi lors des dernières élections, on m'a entendu sur mes appréciations sur les résultats dans certaines zones du Sénégal. Et je n'ai offensé personne, mais je disais ce que j'ai pensé. Donc mon avenir dans le compagnon d'avoir le président Maquistel va se poursuivre. Je n'ai aucune raison aujourd'hui. Vous l'aviez dit tout à l'heure. Gagnons ensemble, gouvernons ensemble. Ce qu'il est en train de faire, il m'a confié quand même le transport public. Et là où je suis, je suis en train de montrer aux Sénégalais que ce n'était pas uniquement un programme en 2012 de vouloir être candidat. Mais on savait aussi travailler. Et c'est ça qui est le plus important au Sénégal, au lieu de toujours vouloir être président à tout prix, alors que quand on vous donne autre chose, vous ne voulez pas. Vous n'attendez que les élections présidentielles pour être candidat. Il y a de ces candidats au Sénégal aujourd'hui. Ils ne s'accepteront jamais d'être ministre. Ils n'accepteront jamais d'être DG. Alors que moi, je suis DG, je ne suis même pas ministre. Alors que je me postule pour la magistratus suprême. Mais j'ai l'habitude de dire, et je vous l'avais dit la dernière fois, qu'on peut être utile à son pays à quelque station qu'on soit. Aujourd'hui, les Sénégalais, je ne sais pas qui regrettent d'avoir choisi Moussa Diop comme le directeur général de Dakar de Mdic, mais ce ne sera certainement pas le président Maki Saoum. Alors, M. Moussa Diop, merci de nous avoir accordé cette interview. Merci à vous. Merci à vous. Et je remercie vraiment au passage, encore une fois, mes compagnons de lutte de Maki 2012. À qui je crois. C'est une coalition. Je tiens à cette coalition. C'est vrai que d'autres coalitions sont nées. après le deuxième tour de 2012 de Beno Bokuyakar. Mais je crois plus en Maki 2012 qu'en Beno Bokuyakar. Alors, c'était M. Moussa Diop, directeur de Dakar de Mdic, président du Parti Alternatif Générationnel, mais également coordonnateur de la coalition Maki 2012, nouvellement élu. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci également à ces techniciens qui m'ont aidé à vous présenter ce nouveau numéro d'entretien qui vous donne rendez-vous dans les jours à venir. D'ici là, portez-vous bien et l'information continue comme j'ai l'habitude de le dire sur Dakar Actu. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada